bonjour bienvenue sur cette sélection de fin d'année de pop in books tu as reçu des sous à noël tu ne sais pas quoi faire comme cadeau on est là pour te guider dans tes choix alors nous allons commencer par un classique lock and key l'âge d'or tu connais sûrement lock and key pour l'avoir vu sur netflix ce tome là nécessite absolument aucune connaissance il se passe bien avant et c'est probablement le meilleur tome de la série si tu as passé ton temps sur netflix cet été tu as aussi croisé d'autres personnages qui vont apparaître dedans je ne t'en dis pas plus pour te préserver la surprise ensuite everything de christopher canthwell et yann cubbard donc aussi un comics beaucoup plus européen dans dans son trait et dans sa narration ici c'est une critique du système capitaliste et de la société de consommation le tout matinée d'une grosse dose de twin peaks et de ville mystérieuse dans le fin fond des états unis où va s'ouvrir un mystérieux supermarché du nom de everything tu as envie d'action tu as envie d'un truc un peu moins cérébral et beaucoup plus est beaucoup plus frontal je te prends je te propose ultra méga de james saren si tu as regardé au moins une fois dans ta vie un épisode de power rangers ou de godzilla nous sommes dans le même type de récit c'est un tokusatsu avec des monstres géants et des robots géants mais ici beaucoup plus sombre beaucoup plus désespéré et avec des twists chaque quasiment chaque épisode à son propre twist qui relance la machine et qui sort du concept en fait de la du robot géant contre le monstre géant complètement différent autre salle autre ambiance short story de rennes et florent maudoux au label 619 alors ici nous sommes sur une un trou crimes puisque c'est une enquête menée par florent maudoux et rennes sur le meurtre de l'isabeth short d'où le titre short story plus connu sous le nom du dahlia noir si vous avez jamais vous avez lu le roman de james l royce sauf qu'ici on va se concentrer non pas sur le meurtre et sur l'enquête policière mais sur qui était elisabeth short et pourquoi on se mousse pourquoi sa mort en fait dit quelque chose de la société américaine au moment où elle a eu lieu voilà pour la bande dessinée et nous allons attaquer les romans on va commencer par des romans courts vous savez mon amour pour le format court un an dans la ville rue de paul di philippo paul di philippo c'est un auteur vraiment fondamental dans le fantastique contemporain assez peu traduit en français parce que c'est très très compliqué ici nous avons affaire à une ville complètement artificielle qui s'étend sur des milliards de pâtés de maisons et nous suivons en fait la vie d'un des personnages qui va passer un an dans cette ville à l'explorer et à se poser des questions sur sa vie donc c'est très intéressant un an dans la ville rue de paul di philippo un diptyque qui sera en fait une trilogie probablement il ya des chances que lorsque vous voyez cette vidéo le troisième tome soit sorti qui s'appelle la maison des jeux de claire norse pareil claire norse auteur très peu traduit en français mais pourtant auteur hautement intéressant donc la maison des jeux raconte ça se passe sur trois romans trois périodes historiques différentes venise bangkok le troisième tome se passera à new york de nos jours donc venise en 1602 bangkok en neuf sur 1938 et nous allons être ici confrontés en fait à une à des gens qui vont mettre en jeu leur vie dans le sens physique et dans le sens social pour obtenir en fait des réparations de torts qui leur ont été causés le style est très surprenant c'est un des rares sont des rares livres écrits à la deuxième personne donc deuxième personne du singulier très étrange mais vraiment très intéressant à lire la maison des jeux tome 1 tome 2 et le tome 3 sera sorti en janvier de claire crust aux éditions actus sf l'héritage de l'esprit roi qui est un roman qui se passe qui est un roman fantastique qui se passe dans le japon médiéval et qui met en scène un un exorciste impérial qui va devoir ce qui va devoir en fait retourner sur le lieu où il a grandi afin de en fait afin de mener une quête pour sauver l'empereur d'une menace c'est un roman français écrit par une française claire crust donc vraiment très intéressant si vous cherchez un récit d'aventure fantastique japonisant lecture idéale ensuite les trois lucioles de guillaume chamayajan si vous nous avez suivi l'année dernière sur twitch vous rappelez j'ai reçu guillaume et sa compagne claire pour leurs deux pour leurs deux trilogies ici nous sommes sur le tome 2 de la trilogie de guillaume si vous avez aimé les aventures de nox dans le tome 1 vous aimerez les aventures de nox dans le tome 2 c'est vraiment à l'heure actuelle en français une des meilleures séries de fantasy disponibles et nous allons terminer par un roman jeunesse d'aventure qui s'appelle les libraires gauchers de londres par gars snicks publié chez aux éditions léa et que font les libraires lorsque la librairie est fermée en général ils vont traquer des créatures magiques qui essayent d'échapper à tout contrôle sachez le quand les libraires sont droitiers ce sont des enquêteurs quand les libraires sont gauchers ce sont des assassins voilà il ya deux hommes le seulement celui ci encore disponible en français le tome 2 arrivera normalement 2024 et récits d'aventures menée de tombes pour battant c'est vraiment ce qu'on appelle en anglais un page tourner on le commence on veut pas le lâcher mais beaucoup plus jeunesse que beaucoup de choses que je vous ai recommandé là donc plus à destination des ados et des gens qui ont envie de lire en posant le cerveau sur ce je vous dis à l'année prochaine pour notre prochaine émission de pop in books je vous dis à l'année prochaine